Il est très beau aujourd'hui, en cette période de l'année. Des thérapies, des vaccins en un temps record. Des chiffres comme on n'en a jamais vu auparavant. On n'a jamais vu de telle prouesse, d'une telle magnitude, aussi rapidement, aussi vite, et nous sommes très, très fiers. J'ai reçu énormément d'aide de la part de l'armée, les généraux, les admiraux, et de nombreuses personnes formidables à la Maison-Blanche. L'opération War Speed est sans pareil à travers le monde. Les dirigeants d'autres pays m'ont appelé pour me féliciter, pour nous féliciter pour ce que nous avons été en mesure de faire. Nous avons aidé beaucoup de pays en leur envoyant des ventilateurs, etc. Ils avaient beaucoup de mal. Donc, je tiens à féliciter tout le monde, toutes les personnes qui ont participé à ce formidable effort. Grâce à l'opération War Speed, lundi, Pfizer a annoncé que son vaccin contre le virus chinois avait un taux d'efficacité de plus de 90%. Cela dépasse toutes nos attentes. Nous ne nous attendions pas à un tel taux d'efficacité, et nous pensons que nous allons avoir un autre candidat vaccin qui attendra ce niveau. Au mois de juillet, mon administration a trouvé un accord avec Pfizer afin de fournir 1,95 milliard de dollars pour livrer 100 millions de doses avec la possibilité d'acheter 6 millions de doses un petit peu plus tard. Nos investissements vont permettre au vaccin d'être livré par Pfizer gratuitement. Pfizer a déclaré que cela ne faisait pas partie de War Speed, mais que cela s'est avéré être une fausse déclaration agréable. Finalement, c'est la raison pour laquelle nous leur avons donné 1,95 milliard de dollars. C'était une erreur, mais c'était une bonne chose au final. Ils ont dit qu'ils allaient s'assurer d'obtenir une autorisation d'urgence qui sera octroyée très prochainement. Et mon administration va ensuite travailler pour la distribution du vaccin. Et je pense que le vaccin sera approuvé très, très prochainement. Nous l'espérons. Le temps de développement moyen pour le vaccin, y compris les tests cliniques et la fabrication, peut prendre de 8 à 12 ans grâce à l'opération War Speed. Cela s'est fait en moins d'une année, moins d'un an. Si vous aviez un autre président, une autre administration, d'autres équipes, ce que nous avons fait aurait pris 3, 4, 5 ans et cela aurait traîné à la FDA. Nous sommes allés 5 fois plus vite que le plus rapide développement de vaccins. 5 fois plus rapide, je le dis encore, 5 fois plus rapide que le développement le plus rapide de vaccins. 3 autres candidats vaccins sont en phase finale d'essai clinique. Ils arriveront dans quelques semaines et ils seront également produits en masse. Et la livraison sera très rapide. Nous sommes prêts à les livrer. Le vaccin sera distribué aux personnels de première ligne, aux personnes âgées, aux Américains à risque immédiatement. En quelques semaines, il sera livré très rapidement, en avant par rapport au programme. Je vous ai parlé d'un calendrier, mais nous allons faire mieux que le calendrier. Nous savons que ce virus cible notamment les personnes âgées, principalement les personnes ayant des antécédents médicaux. Plus de 99,98% des personnes rétablissent. En envoyant ce vaccin à des personnes à risque, très rapidement, nous allons pouvoir réduire drastiquement les décès et les hospitalisations. Les niveaux de nouveaux cas sont élevés, mais il y a beaucoup de cas élevés en raison du fait que nous avons le meilleur système, le meilleur programme de tests au monde. Nous avons développé les meilleurs tests et nous testons bien plus que tous les autres pays. Cela montre évidemment des résultats avec plus de cas signalés. En vaccinant les personnes âgées et les personnes à risque, nous allons efficacement mettre un terme à cette épidémie et nous allons permettre aux personnes âgées de retrouver la quiétude pour les années d'or de leur vie. Il est grand temps que ces personnes puissent profiter de leur vieux jour. Ce processus va pouvoir commencer très rapidement. Des millions de doses vont être livrées. Ils sont prêts. Nous attendons l'autorisation de la vie. Une fois que le vaccin sera disponible, il sera disponible à la population dans son ensemble, à l'exception de villes dans l'état de New York, où pour des raisons politiques, le gouverneur a pris une décision. Je ne pense pas que ce soit bien d'un point de vue politique. Je ne pense pas que ce soit bien d'un point de vue sanitaire non plus. Mais le gouverneur souhaite prendre son temps avec le vaccin. Il ne fait pas confiance au laboratoire qui a créé ce vaccin. Cela vient du plus grand laboratoire du monde, des meilleurs laboratoires pharmaceutiques du monde. Mais il ne fait pas confiance en ce laboratoire car il travaille avec la Maison-Blanche. Nous allons donc travailler, sauf à New York, jusqu'à ce que nous ayons l'autorisation. Cela me fait beaucoup de peine. C'est un vaccin formidable avec un taux d'efficacité de 90 %, voire plus. Mais le gouverneur, le gouverneur Cuomo, devra nous dire, lorsqu'il est prêt à livrer ce vaccin, nous ne pouvons pas le livrer, livrer ce vaccin à un état qui ne va pas le livrer à sa population. Je connais les habitants de New York, je connais les New-Yorkais très bien. Et donc le gouverneur nous dira, lorsqu'il est prêt, il a eu de mauvais articles dans la presse à cause de cette déclaration et ce qu'il s'est passé dans les maisons de retraite. J'espère qu'il ne gère pas la situation aussi mal qu'il a géré la situation dans les maisons de retraite. Mais nous sommes prêts à livrer ce vaccin dès qu'ils sont prêts à l'utiliser. C'est un formidable vaccin, un vaccin sûr. Nous avons déjà le plus faible taux de décès par nombre de cas. Nous sommes numéro un à travers le monde. Et nous avons de meilleurs résultats que nos pays perdent. Concernant les médicaments et les traitements, mon administration a déjà fait de grands investissements dans les médicaments et les traitements qui ont aidé à réduire le taux de mortalité de 85 %. Pour moi, c'est l'une des meilleures nouvelles. C'est un résultat incroyable. C'est incroyable de voir des vaccins, des anticorps, 85 % de réduction. Le mois dernier, l'AFDI a approuvé le remdesivir et nous avons suffisamment de remdesivir pour traiter 850 000 patients. Nous avons travaillé avec Eli Lilly pour acheter les premières doses de leur anticorps, leur traitement à base d'anticorps qui montre de très bons résultats. Ce traitement sera disponible totalement gratuitement aux patients. 500 000 doses ont déjà été livrées et d'autres vont être livrées. Nous avons également conclu un accord avec AstraZeneca pour la fabrication à grande échelle de leur traitement à base d'anticorps qui est excellent. Nous nous attendons à obtenir une autorisation d'urgence pour d'autres traitements encore dans un avenir proche. De très, très grandes promesses. Mais vous vous souvenez de ces 85 % de réduction, un formidable chiffre. Mais nous avons des médicaments très prometteurs prêts à sortir et être déployés. Nous nous sommes assurés que nos soignants de première ligne et tous les équipements nécessaires, il y a une loi qui a été votée pour leur permettre d'avoir tous ces équipements. Nous avons fait de beaucoup d'investissements dans nos bases industrielles pour que tous les pays, tous les États ont reçu les EPI dès que la demande a été faite. Chaque Américain qui avait eu besoin d'un ventilateur a eu accès à un respirateur. C'est un équipement très compliqué, très coûteux, les respirateurs. Et il n'y a pas eu une seule personne aux États-Unis qui a fait une demande pour un respirateur qui n'en a pas reçu. Chaque demande a reçu une approbation. Et nous espérons que nous aidons également le reste du monde avec ces respirateurs. Nous produisons des milliers et des milliers de respirateurs chaque mois. Le gouvernement fédéral a 22 000 lits disponibles pour les États et les juridictions qui ont besoin de lits supplémentaires. Mais nous pensons que les chiffres vont commencer à baisser. Le nombre de cas va commencer à baisser très rapidement. Nous allons voir ce qui se passe, mais avec le vaccin, il est évident que les chiffres vont baisser. Le nombre de cas va baisser dans quelques mois, et ce, très rapidement. Nous continuons à lutter contre ce virus. Et donc, en attendant notre économie rebondit avec des taux records, je vois plus 400 points à la bourse. Aujourd'hui, nous avons battu des records en termes de chômage. Incroyable chiffre. Depuis six mois, nous avons créé plus de 13 millions d'emplois. Le taux de chômage a été divisé de moitié. Le trimestre précédent, nous avons vu une forte croissance, une rapide croissance économique. 33,1%, un chiffre qui était... En 1952, c'était le record, et nous avons doublé ce record. Les États-Unis ont connu la contraction la plus faible de leur économie et ont connu la meilleure reprise économique de toutes les nations occidentales. Nous avons chuté faiblement et nous avons rebondi de plus belle. Les Américains sains sont de retour au travail, de retour à l'école, et nous continuons à faire tous les efforts, à faire toutes les dépenses nécessaires pour protéger les personnes vulnérables, les personnes âgées. Selon certaines estimations, un confinement coûterait 15 millions de dollars par jour et des millions d'emplois. J'espère que nous n'allons pas avoir de confinement. Je ne vais pas. Cette administration n'imposera pas de confinement. Je ne sais pas ce qui se passera à l'avenir. Qui sait qui sera le président ? Le temps nous l'apprendra, mais je peux vous dire que cette administration n'imposera pas de confinement. Cela ne sera pas nécessaire. Les confinements coûtent des vies, causent des problèmes. Il faut se souvenir que le médicament ne peut pas être plus grave ou causer plus de dégâts que la maladie ou que le problème. Regardez ce qui s'est passé pendant le confinement. Je le dis avec force. C'est horrible. Consommation de drogue, d'alcool, de la dépression, perte d'emploi, fermeture d'entreprise. C'est une chose affreuse. Cette administration ne va donc pas, peu importe les circonstances, n'imposera pas de confinement. Nous allons être prudents. Nous comprenons la maladie. C'est une maladie compliquée, mais nous la comprenons très bien. Nous demandons à toutes les Américaines et à tous les Américains de rester prudents, en particulier avec le refroidissement des températures. Faites attention si vous sortez, si vous vous rassemblez à l'extérieur. Sur ce, je souhaite demander à des personnes très talentueuses de me rejoindre pour dire quelques mots. Général Perna et Docteur Slaoui, des personnes formidables. Les généraux commencent déjà à bien travailler. Il y a une chose que certaines personnes ne savent pas, c'est qu'il a commencé ce travail il y a six mois et on commence à avoir des résultats. Monsieur le Général, vous pouvez peut-être commencer, puis Docteur Slaoui, vous pourrez enchaîner. Merci beaucoup et ensuite on terminera avec une intervention de Mike Pence. Merci beaucoup. Merci. Merci.